Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Red Dead Redemption 2, le chapitre 6. Donc nous allons retrouver Sadie Adler pour sa mission principale. Ça démarre de là. Vous pouvez constater que j'ai changé de cheval. Mettez par commentaire si vous le trouvez magnifique. Moi je le trouve super. Bon, il ne m'a pas coûté trop cher. Je l'ai volé à un passant. Voilà. Je suis comme ça. C'est Arthur Morgan. Allez, on y va de suite. Je ne vous fais pas plus attendre. Je ne vous fais pas. C'est bon ? BG ? C'est sûr ? Non, je ne suis pas sûr. Tu encore travaillé ? C'est quelqu'un qui est encore travaillé ? Le monde entierre plein d'autres gens, qui se déroulent, qui se déroulent, qui se déroulent. Je sais. J'ai besoin de quelqu'un qui se déroulent avec moi. Qu'est-ce que ? D'acquérir des dresquels. J'entends que le dernier d'entre eux est à l'Hangin' Dog Ranch. Je n'ai plus rien dans moi. J'ai vu qu'on se déroulent. Je... Je n'ai pas d'accord. Je suis une femme mariée. Tu sais ce qu'ils ont fait pour moi. Et pour mon mariage ? Tu es le seul d'un des ces gens que je crois. Je dois faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada On va regarder, euh... Où est le shérif ? Quel crime a été signalé ici ? Donc, fallait partir. Et on va essayer de revenir pour récupérer ce qu'il y kindergadna ce qu'il y a à récupérer sur les corps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais te voir plus tard. Peut-être. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, si je t'étais toi, j'aurais aussi disparu. C'est tout presque fini. Je vais retourner. Non, tu ne vas pas. Ne t'en prétendons plus. S'il te plaît. Je t'en prétendant, Arthur. J'ai été un grand ami avec moi. Non, ne t'en prétendant. Je t'en prétendant. J'en prétendant, je t'en prétendant. Je t'en prétendant. Merci, Arthur. J'ai trouvé un ami qui t'en prétendant. Monsieur Morgan. Monsieur. Comment vas-tu ? Un peu mieux. J'espère que je peux vous aider. Je t'en prétendant à vous encore, mais je crois que j'ai fait progresser en la paix. Tu as ? Je crois que c'est. Colonel Favors a accordé à une rencontre. Pour discuter et peut-être résoudre ses allégés dans ma tête. Il a dit plus de fois que je me souviens. Mais peut-être cette fois, il doit vouloir la paix. Pourquoi peut-être qu'il peut-être qu'il veut nous plus ? Nous avons des mots pour sa propre, mais ils sont colloquiales. Ah. Peut-être que je peux faire une dernière demande. Mes hommes ne peuvent pas porter les armes. Tu veux que nous gardons la paix ? Oui, ça va être beaucoup de doule-talking et cérémonie. Mais je sens que avec des membres non-tribes présents, leurs chances de lying ou de plus être réduites. Tu vas, Arthur ? Ce n'est pas mon business, frère. Non, je sais. Mais c'est moi. Fais-le pour moi. Charles, j'ai... J'ai saved ta vie. Fais-le pour moi. Bien. Allez. C'est parti. 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 Comment peux-je convaincre les Eagle Flies et les autres qu'ils ne devraient pas l'enverser ? Peut-être que c'est une partie de la raison qu'ils font ces choses, parce qu'ils veulent que tu l'enverser. Pour pouvoir dire, regarde, tu vois comment ces savages comportent ? Peut-être. Merci d'avoir aidé le Capitaine Monroe à récupérer ces vaccins, Arthur. Il sera à la rencontre et c'est une personne qui connaît la vraie situation, au moins. Au moins, j'ai toujours l'impression que nous pouvons arriver à un accord. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Whoa, now! Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace Hello again Who are these two? They're, uh, friends of my people Hmm, interesting-looking fellows Yeah, they won't cause any trouble Well, I should hope not Yeah Listen, Mr., uh... Chief Yes, uh, Mr., I can't say that silly name In English, they call me Rainsfall Yes, yes, I'm, uh, I'm sure they do Listen We're all Americans here And we want an outcome But quite frankly Quite frankly, I am confused Your men are Little more than criminals In my opinion Keep breaking peace treaties We've made Causing disturbances in everybody's lives But I pride myself on being a gentleman Really, I do But there are limits So, let me be very... Are you okay, man? Someone Jackson Take him away Where was I? You're a gentleman with limits Are you being facetious, sir? Come this way, buddy I said Are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not Chief Rains That's, uh, Rains' fault Exactly Chief Rains It's quite a cough Sure Wait here I'll fetch you some water I'll be fine Thank you No No You know he's going to have Monroe Court-martialed Or Attempt to He's going to make A disgrace of him Monroe Seems likable enough For a West Pointer Why? You know what Favors is like Because he thinks it's right Because he thinks Monroe Is a patsy Or a spy He's convinced He has something to do With those vaccines Getting stolen He thinks Monroe Is going to force him Into making a concession With the Indians So he removes Monroe Removes how? Favors wants him Tried for treason And hanged Why does Favors Care about the Indians? Because he doesn't Want to back down I mean His whole professional life You know what they say About him Hightail Favors The man who missed a battle Poor Monroe Kind of liked him I know Come on Still He's kind of stuck up Feeling better? Yeah Come on Let's go The lands you currently occupy Belong to the United States Government Why is this so confusing Sir? Why? Good day Colonel Favors Well Are you mad? You had those vaccines stolen You disrupted Your negotiation Let's him go This is all getting out of hand All right Captain Monroe Let's get out of here If I were you I would keep my mouth shut Amigo Bon Eh bien Sur cette prise d'otage Qui est Obligatoire Pour sauver le capitaine Monroe Je vais Arrêter là Car J'arrive au terme Du temps de la vidéo Et La suite Comme tout grand film La suite Au prochain épisode Donc Ce sera la partie Vingt Euh Vingt-neuf Le chapitre 6 Toujours Je vous remercie Pour le visionnage Pensez à vous abonner Pensez au pouce bleu Et Merci à tous Allez Ciao Ciao Je compte sur vous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz